Ce soir à 20h30. Bonsoir à tous et bienvenue dans Savourgarde, c'est parti pour une heure de direct. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire ce soir, on va faire le bilan du 1er mai, mais côté syndicat. La police a contenu les violences à Paris. Elle n'a pas été la capitale de l'émeute, mais le défilé, du moins dans la capitale, a échappé à ses organisateurs. Les grandes centrales ont semblé dépassées, débordées. La force jaune a-t-elle dilué la force syndicale ? Les syndicats sont-ils déjà hors-jeu ? Comment rebâtir le dialogue social ? C'est notre grand débat à suivre tout de suite avec nos quatre invités. Trump, Poutine, Orban, Salvini, le Brexit. Et si c'était une chance pour l'Europe ? C'est la thèse du journaliste éditorialiste Guillaume Duval. Quand les moments de rupture deviennent des forces à moins d'un mois des élections européennes, il nous dira comment. Et bien ces menaces peuvent aussi être des opportunités. Et puis, comme chaque soir, le billet d'actu d'Ahmet Tazir ce soir, que s'est-il passé exactement à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière hier ? Le poème d'actu de Thomas Deslougies, vous découvrirez. Et puis, la vie des idées, chronique signée Gilles Finkelstein de la Fondation Jean Jaurès. Voilà donc pour le programme. Hashtag CVR. N'oubliez pas, si vous souhaitez réagir en direct avec nous sur les réseaux sociaux. Bonsoir Jacques Maire. Merci d'être sur ce plateau. Député de la République en marche des Hauts-de-Seine. Attaché farouchement au syndicalisme par votre parcours, on en dira peut-être un mot, mais surtout par votre filiation, la CFDT, dont votre père Edmond Maire a été l'un des très grands dirigeants. En face de vous, Hugo Bernalicis, bonsoir. Bonsoir. Député de la France Insoumise du Nord, la convergence des luttes entre forces syndicales et gilets jaunes, Jean-Luc Mélenchon l'a vu, du moins dans son fief à Marseille. Et on verra ce qu'il en a été dans le reste du pays. Pascal Debet, bonsoir et merci d'être sur le plateau d'LCP. Vous représentez la CGT, vous faites partie de l'équipe dirigeante de ce syndicat. Le carré de tête de la CGT, hier avec Philippe Martinez, a été pris en étau, on peut le dire, entre les black blocs d'un côté et les tirs de gaz lacrymologènes de l'autre. Vous nous raconterez enfin Corentin Le Fur, bonsoir. Merci d'être avec nous, membre du conseil d'orientation de la fondation Concorde. C'est un think tank libéral, vous vous intéressez notamment aux relations sociales. Voilà. Merci d'être là, on a du temps pour débattre ce soir. Je vous donne la parole dans quelques minutes, mais d'abord c'est la question du jour. Que s'est-il passé à la Pitié-Salpêtrière, boulevard de l'hôpital, dans le 13e arrondissement à Paris ? Bonsoir Ahmed Tazir. Bonsoir. On va voir ça avec vous. Repli, intrusion ou attaque, les images et le vrai du faux, c'est tout de suite dans Plus belle la politique. C'est l'une des images fortes des défilés parisiens du 1er mai. En marge des cortèges, plusieurs individus ont tenté d'entrer dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Volonté délibérée de casser et de vandaliser un service public hospitalier et de mettre en danger par là même la vie des patients. Ou, 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 s'agit-il plutôt de manifestants qui voulaient se réfugier pour éviter les coups et les gaz lacrymogènes des forces de l'ordre ? De nouvelles images qui nous parviennent via les réseaux sociaux semblent l'accrédité de cette seconde thèse. Fuir les forces de l'ordre. On y voit des manifestants à l'entrée de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui veulent se réfugier parce qu'une colonne de CRS arrivait par le haut du boulevard. Des manifestants bloqués et qui courent vers la seule issue, la passerelle de la réanimation. Certains manifestants, vous le voyez, reçoivent des coups. L'intrusion dans l'hôpital, dans le service de réanimation, semble être le fruit de la cohue liée à l'intervention des forces de l'ordre. Et regardez cette vidéo, cette fois, l'intrusion vue depuis le service de réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On y voit des manifestants qui tentent d'entrer dans l'hôpital puis se replient après le refus du personnel hospitalier. Regardez. Non, 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 il y a des malades ! Il y a des malades ? Non, il y a des malades, il y a des malades, c'est sérieux, c'est la réanimation, c'est la réanimation. Ils vont bien, ils vont bien. Je ne comprends pas, on va vous couper aussi. C'est clair. Non, non, mais là, on est avec vous. Au vu de ces images, pas d'attaque. Interrogée par la presse aujourd'hui lors de sa visite sur place, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, n'a pas souhaité trancher dans un sens comme dans l'autre. Même si elle insiste sur la violence, une volonté claire, de forcer les grilles de l'hôpital. On peut aussi observer quand même que les grilles de cet hôpital étaient fermées, elles étaient cadenassées, il y avait un vigile derrière chaque entrée qui était fermé pour laisser passer la manifestation. Il y a eu une volonté claire de forcer les grilles puisque les chaînes ont été cassées, les grilles ont été ouvertes de force. La directrice de cet hôpital a aussi montré énormément de sang-froid puisqu'elle a essayé de raisonner les personnes derrière la grille et même après leur entrée, elle leur a dit « c'est un hôpital », ils le savaient et ils ont souhaité rentrer tout de même. Au même moment, déplacement en Charente, Édouard Philippe a qualifié de totalement irresponsable l'intrusion des manifestants dans l'hôpital. Écoutez. Je voudrais dire combien le fait d'entrer dans un hôpital alors qu'on est en train de manifester, le fait de vouloir entrer dans des salles qu'on sache ou non quelles sont des salles de réanimation ou des salles de soins, est idiot et au fond scandale. Venir perturber le fonctionnement d'un service public hospitalier de cette façon est totalement irresponsable. La version du personnel de l'hôpital cette fois, là c'est moins catégorique. Intrusion, oui. Panique face à la foule, oui. Agressivité, non. Ils voulaient rentrer, nous on était dans l'impossibilité de les faire rentrer parce qu'il y a des patients qui sont assez graves, on ne savait pas comment ça allait terminer, est-ce qu'ils voulaient nous agresser, est-ce qu'ils voulaient juste échapper à quelque chose, on ne savait pas. Donc pour le bien des patients, nous on a juste fermé la porte, on a maintenu et on a attendu que les forces de l'ordre interviennent. Voilà, il n'y a pas de gros échanges, c'est quelque chose qui se passe assez rapidement et tout est rentré dans l'ordre rapidement et heureusement sans casse et sans blessure. Voilà, une trentaine de personnes ont été placées en garde à vue à la suite de cette intrusion pour attroupement en vue de commettre des dégradations ou des violences. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris, on en saura beaucoup plus avec le résultat de cette enquête. Allez, on termine par le dessin du jour, le coup de crayon de Marc Large dans Sud-Ouest. Hommage, hommage à la fois à Némone qui nous a quittés mardi et aux manifestants du 1er mai. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre ! Au revoir, Némone. Le père Lachaise est une ordure, Myriam. Oh, merci, elle est jolie celle-là. Merci, on aime beaucoup Némone ici sur ce plateau. Merci, Ahmed. Réaction politique d'abord, Jacques Maire. Est-ce que Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a eu tort de parler peut-être trop activement d'attaque de cet hôpital ? Chacun parle avec les informations dont il dispose. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les films individuels, effectivement, on a beaucoup plus d'éléments au fur et à mesure des heures. Je pense que ce qui est indiqué là, c'est que la situation est pour le moins un peu ambiguë. Il y a une forme de pression à l'entrée de la part de la police, des gens qui se dirigent vers un hôpital. Voilà, ça ne se passe pas forcément très bien. Maintenant, si vous voulez, je préférerais aborder une autre image qui est celle de manifestants qui manifestent non pas tous les samedis, mais tous les vendredis depuis plusieurs mois. Ça se passe à Alger, à Oran. Et quand ils passent devant un hôpital, vous savez ce qu'ils disent ? Ils disent « Chut ! » Exemplaires manifestants algériens. Bon, on est en France quand même, Hugour Bernalysis. Une réaction. Il y a une enquête qui est en cours. Ça choque forcément les Français qui se disent comment on peut entrer dans un hôpital. Est-ce que c'est un repli ? Est-ce que c'est une attaque ? Mais il y a une enquête en cours. Pourquoi la France Insoumise n'attend pas les conclusions de cette enquête ? Parce que l'enquête, elle a été faite par vos collègues journalistes au fil de la journée. Enfin, en tout cas, ceux qui ont voulu un peu croiser les éléments. Parce que ceux qui ont dégainé trop vite, comme le ministre, doivent aujourd'hui s'en mordre les doigts. Je pense notamment à vos collègues de France Info qui ont carrément coupé une photo pour faire croire que c'était des black blocs qui étaient entrés dans l'hôpital. Mais quand Jean-Luc Mélenchon évoque, je cite, une manipulation du système, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est plus qu'une manipulation. C'est un mensonge. Christophe Castellan n'est pas son premier mensonge. C'est un multi-récidiviste en la matière. Il avait même déclaré que les policiers et les gendarmes n'attaquent jamais de gilets jaunes. Bon, ça va, des vidéos, on en a à l'appel, qui prouvent le contraire. Ce monsieur est dangereux. Et c'est dangereux qu'un ministre de l'Intérieur soit aussi mal informé. C'est un service sensible, on a vu les images aussi. Je dis à mon collègue Jacques Maire, si le ministre de l'Intérieur n'a pas de bonnes informations, il faut se poser des questions quand même. C'est censé être le personnage de l'État qui est censé être le mieux informé, notamment parce qu'il a des hommes sur place, parce qu'il a des hommes autour de l'hôpital. Que lui ont-ils raconté ? Que lui ont-ils raconté ? Parce qu'il y a un encadrement intermédiaire. Mais en fait, en réalité, je vais vous dire, ce qui casse l'hôpital public, c'est le gouvernement par cette politique, c'est la 1,6 milliard d'économies. Mais oui, mais c'est ça le débat, parce qu'on peut s'émouvoir d'une image comme ça, sauf que la galère pour les gens qui travaillent à l'hôpital, ce n'est pas que le jour de la manifestation, c'est toute la semaine. C'est vrai que le gouvernement a des mots extrêmement forts sur les violences, côté, alors là, il s'agit, on ne sait pas, des gilets jaunes, peut-être aussi d'ultra jaunes, peut-être aussi de black bloc ou de simples manifestants, mais il y a eu des mots très durs. Il fait de la politique, le ministre ? Il est aussi sous pression, c'est des journées qui sont extrêmement difficiles, dans lesquelles les personnels de police se sont mis à contribution, même au-delà de leur capacité, avec des annonces sur les réseaux sociaux du fait que ça va être, je dirais, la der-der-der ou la plus grande des batailles, et qu'on va voir ce qu'on va voir. Donc quand on est dans notre situation, et quand on voit comment ça s'est passé le 1er mai, moi je me réjouis de ce qui s'est passé le 1er mai. Il en a joué largement, Christophe Castaner, de cette ambiance insurrectionnelle, etc., qui finalement n'arrive pas. Allez, c'est vous qui avez eu le mot de la fin là-dessus. On va en parler de ce 1er mai, et dans le détail, et en images. Quelle est la place au fond des syndicats dans le mouvement social ? C'est la question qu'on va se poser. Hier, donc, Philippe Martinez, le patron de la CGT, a été exfiltré temporairement du cortège, pris en étau, je vous le disais, en quelque sorte, entre d'un côté les Black Blocs, de l'autre côté les forces de l'ordre. C'est du jamais vu. Et comme l'année dernière, le défilé du 1er mai a été éclipsé par les violences à Paris. Elsa Mondagava. Le 1er mai, c'est leur jour de mobilisation. Pourtant, hier, les syndicats ont été éclipsés. Philippe Martinez, le leader de la CGT, est contraint de quitter temporairement la manifestation à cause des gaz lacrymogènes et sous les insultes. Bah non, les syndicats, ils n'ont pas venu. Moteau. Des militants syndicaux, désabusés par la tournure des événements. On n'est pas venus pour se faire gazer. Mais vous n'êtes pas débordés par le Black Bloc, là ? Bah si, ça se voit, non ? Mais pour le secrétaire général de la CGT, les responsables, ce ne sont ni les gilets jaunes, ni les Black Blocs. Les CRS sont chargés de la CGT. Et, violemment. Donc oui, j'ai vu les changements avec le nouveau préfet. Je sens que vous avez eu un peu peur. Non, j'ai les yeux qui me brûlent un peu. Vous voyez ? Le syndicat dénonce un scénario scandaleux jamais vu et inadmissible. La préfecture de police, elle, soutient que ce sont des Black Blocs qui étaient visés. Dans la capitale, la convergence des luttes n'a donc pas eu lieu. Des images de violence qui tranchent avec l'ambiance bon enfant des manifestations en région. Selon le ministère de l'Intérieur, en France, ce sont 164 000 personnes qui ont battu le pavé hier. C'est 20 000 de plus que l'an dernier. Et comme ici, à Marseille, gilets jaunes et chasuble rouge ont défilé côte à côte. Pascal Debet, on va commencer avec vous. Est-ce que vous vous attendiez à ce qui s'est passé ? Votre dirigeant qui a été obligé d'être sorti de son cortège, on a vu le grand ballon traditionnel de la CGT, comment comprendre ce qui s'est passé ? Déjà impréalable. Hier, il y a eu 250 manifestations, rassemblements, moments festifs dans tout le pays. 250. Au moment où j'ai quitté les locaux de Montreuil, il y a 317 000 manifestants que nous avons recensés avec nos équipes dans tous les départements. En effet, il y a un problème à Paris. On va en parler aussi des autres manifestations. Non, mais c'est du jamais vu, quand même. Je ne vais pas vous dire que c'est du jamais vu. Est-ce que le défilé vous a échappé ? Ce qui s'est passé hier, déjà, moi je pense à tous les salariés, les près de 80 000 manifestants à Paris hier, qui se sont retrouvés dans une situation en effet pour le moins inconfortable, c'est-à-dire gazés, encadrés par des CRS et des gendarmes mobiles à plus de 7 000, je crois, avec des rues bloquées où on ne pouvait donc pas même quitter la manifestation. On a des gens qui hier ont vécu un moment pénible. Il y a des gens qui étaient en famille, il y a des salariés qui sont venus, plus jeunes, moins jeunes, plus âgés. Il y a eu plusieurs centaines de casseurs. Mais il y a aussi des cris contre la CGT et il les a entendus. Vous croyez que c'est... Vous croyez que c'est... Mais je vais vous répondre. Est-ce que vous pensez que dans l'histoire sociale, la CGT a 125 ans auprès que c'est la première fois ? Ce n'est pas la première fois. Puis ce n'est sans doute pas la dernière. Il faut relâcher les deux. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est que, premier élément, les violences, dans le cadre des mouvements sociaux depuis que le syndicalisme existe, il y en a eu, je n'ai pas le temps ici de tout décrire, tout le monde le sait autour de cette table, puisque tout le monde est très formé autour de ce plateau. Donc on sait que les violences radicales, ça existe à d'autres moments. On est dans une séquence, en effet, où il y avait ce zoom autour de Paris, les choses étaient annoncées, on a le phénomène des réseaux sociaux qui fait qu'on a un phénomène, alors là, hyper médiatisé. Les chaînes d'info là-dessus depuis trois jours n'attendaient que ça. Bon. On a eu des violences graves, en effet, des black blocks. C'est les black blocks. Il y a eu des insultes. C'est les black blocks. Pas les gilets jaunes. Je veux quand même des gens qui sont habillés de noir et qui sont violents et qui ont, y compris, violenté, certains de mes camarades. Et ça, c'est pas nouveau, il n'aime pas les syndicats en général. Nous avons des blessés et par rapport à la réaction que je veux quand même avoir sur ce plateau suite à ce que Philippe disait hier en direct, il était agacé, je comprends qu'il soit agacé parce qu'en effet, c'est du jamais vu. Philippe Martinez. Oui, Philippe Martinez, mais on a des vidéos, nous aussi, parce qu'on a La Nouvelle Vie Ouvrière qui a diffusé une vidéo sur le site Facebook, vous téléspectateurs peuvent vous retrouver. On voit très clairement qu'il y a des ordres qui sont donnés pour venir charger un cortège extrêmement identifié du secrétaire général des dirigeants de la CGT autour de la camionnette de notre union régionale avec le ballon de la CGT. Il y a un gazage qui est fait, il y a une grenade qui est lancée, c'est pas admissible. Donc il y a eu des choses hier qui se sont passées qui ne sont pas tolérables. Jacques Maire, là-dessus, qu'est-ce que ça dit du climat social ? Il y a du gaz lacrymogène côté force de l'ordre, il y a une hostilité aussi qu'on a vue dans cette séquence vis-à-vis des syndicats et il y a des black blocs qui sont là pour casser. D'abord, moi je regrette ces images du secrétaire général de la CGT quittant un 1er mai parce que je trouve que c'est des images qui sont mauvaises pour la CGT, qui sont mauvaises pour le syndicalisme et je pense que c'est le prix payé pour une prise de risque qui a été à mon avis trop forte. A savoir que s'il y avait eu un défilé CGT organisé comme ils savent le faire avec le service d'ordre qu'on connaît très professionnel, je pense qu'on n'aurait pas eu cette difficulté. Je crois que la difficulté elle a lieu pour une bonne part parce qu'il y a une situation de convergence physique, géographique entre des gilets jaunes avec des ultra jaunes et de la CGT et que la police dans ces cas-là effectivement c'est compliqué pour elle. La FSU a préféré déserter. Pour aller jusqu'au bout je pense qu'il aurait fallu effectivement avoir des situations dans lesquelles surtout à Paris je ne parle pas forcément partout en France mais surtout à Paris dans lesquelles un défilé syndical clair et bien organisé à sa propre trajectoire et ne risque pas d'être pollué comme c'est le cas toutes les semaines depuis des mois par des gilets jaunes qui ne sont pas contrôlables. Donc il fallait que les syndicats soient à part Corentin Le Furse c'est ça l'idée ? On ne peut plus imaginer un 1er mai ? C'était le cas avec la CFDT pour des raisons syndicales qui n'ont pas voulu s'unir à la CGT qui était au Théâtre de l'Odéon sous le signe de l'Europe d'autres syndicats sont partis là encore c'est exceptionnel cette situation le 1er mai c'est la journée des travailleurs. Alors il y a un regret justement et deux analyses parce que je pense que le problème est un peu plus profond d'abord en termes de regret il est clair qu'au nom de la liberté syndicale indépendamment des convictions des uns et des autres on ne peut que déplorer l'image de monsieur Martinez quasiment exfiltrée par son service d'ordre enfin exfiltrée par son service d'ordre ensuite il y a deux constats la situation à première vue on peut avoir l'impression que c'est une fois de plus une dérive de mouvements de casseurs de mouvements violents de black blocs ce qui aussi nous permet de nous interroger sur était-il nécessaire que le ministre de l'intérieur et le nouveau préfet de police s'apportent un auto-satisfait c'est aussi accentué sur la nouvelle doctrine ça montre bien quand même qu'il y a encore beaucoup de problèmes et qu'on n'a toujours pas réussi à neutraliser la racaille dévastatrice qu'il y a à chaque manifestation ensuite un point qui est beaucoup... La nouvelle doctrine pour expliquer des gendarmes et des policiers plus mobiles Voilà beaucoup plus mobiles et moins de statiques ensuite le problème qui pour moi est beaucoup plus profond c'est à travers ce qu'on a pu entendre c'est à dire la CGT et du manière générale les syndicats vilipendés c'est la crise de la représentativité de l'ensemble des corps constitués c'est à dire que depuis que les gilets jaunes ont commencé on a beaucoup axé le débat sur la représentativité des politiques et tout ce qu'on a entendu sur la démocratie représentative mais les syndicats également en tant que corps constitués corps intermédiaires font l'objet d'un certain nombre de remises en cause parce qu'ils ont parfois un fonctionnement très similaire à celui des partis politiques la professionnalisation la subvention publique etc et je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le fait qu'aujourd'hui il y a une remise en cause profonde puisque les gilets jaunes ont réussi à obtenir en quelques mois de la part d'un gouvernement plus que ce que de très nombreux syndicats n'ont jamais réussi à obtenir en des décennies de l'autre on va y venir sur la représentativité et la force des gilets jaunes mais quand même sur ce 1er mai on se demande les syndicats sont-ils hors jeu gobernalysis ? non je ne crois pas du tout d'ailleurs ça a été rappelé tout à l'heure il y a la quasi-totalité on va dire la totalité puisqu'il y a Paris des défilés se sont bien passés à l'île en plus c'est particulièrement festif parce que ça finit l'après-midi avec la fameuse fête de la soupe pour ceux qui connaissent donc on va regarder justement les chiffres sur l'ensemble de la France et je vous redonne la parole puisque c'est vrai vous le disiez 250 partout en France 250 cortèges voilà les chiffres du ministère de l'Intérieur 164 500 personnes 310 000 selon la CGT il y a aussi des chiffres pour Paris et du cabinet occurrence mais simplement c'est déjà plus que le 1er mai dernier donc c'est déjà réussi pour vous au date Paris oui c'est une progression après vous savez il y a d'autres étapes d'autres dates il y a les samedis moi j'y suis tous les samedis à l'île dès que je suis disponible avec les gilets jaunes il y a le 9 mai pour la prochaine manifestation de la fonction publique on est en plein sur la réforme sur le sujet donc ça veut dire que voilà le mouvement syndical le mouvement social existe encore écoutez-moi bien les 9 organisations syndicales de la fonction publique rejettent demandent le retrait du texte sur la fonction publique les 9 et on vient de nous expliquer que c'est suite à plusieurs mois de négociations et de discussions comment voulez-vous pour les syndicats expliquer qu'ils sont représentatifs et qu'ils peuvent encore gagner quelque chose etc si en face quand il y a une discussion et une négociation il n'y a rien qui est lâché par le gouvernement quelle issue on laisse à ces syndicalistes si par le dialogue et la discussion il n'y a rien qui avance la seule issue c'est effectivement des mouvements spontanés de gilets jaunes qui vont être beaucoup plus radicaux que la mobilisation traditionnelle donc qui a fait le jeu de la violence en premier lieu c'est le gouvernement parce que oui après des moments de violence au mois de décembre oui il lâche 10 milliards donc le signal qui est lancé c'est vous voulez être entendu allez-y balancez des pavés cramez des trucs là vous aurez 10 milliards c'est le signal que lance le gouvernement je précise bien on va en parler d'Emmanuel Macron qui tend la main maintenant au syndicat allez-y je voudrais revenir sur ce qui est en train de se dire parce que moi j'ai quand même j'aimerais apporter quelques éléments et quelques nuances premier élément je voudrais qu'on me dise quel mode d'organisation aujourd'hui a autant d'adhérents que le syndicalisme en France malgré soi-disant une crise grave combien de quart c'est difficile d'avoir les chiffres il y a 680 000 adhérents à la CGT on va regarder en même temps nous on a comme chiffre à l'antenne donc pour tout état de cause il y a ça continue des salariés qui font le choix d'adhérer dans un syndicat lorsqu'ils travaillent il y a un déclin du syndicalisme ça vous le reconnaissez non je ne suis pas d'accord 5% de syndiqués dans le privé 5% je ne suis pas d'accord ce sont des choses qu'on disait déjà dans les années 80 alors vous savez j'étais un enfant à cette époque on a dit la sidérurgie les grandes industries les mines fermes c'est la fin du syndicalisme je fais partie de ces salariés voilà je suis travailleur social éducateur spécialisé voilà comme aujourd'hui il y a beaucoup y compris de de travailleurs dans le commerce de travailleuses dans le commerce il y a beaucoup de femmes je pense aux services de nettoyage mais qu'est-ce que vous répondez à Corentin Le Fur sur sa remarque les Gilets jaunes ont tenu ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas en 10 ans caractériser le syndicalisme en étant asmin parce qu'il y a un mouvement qui est disparate qui est complexe qu'on ne peut pas réduire à une seule chose parmi les Gilets jaunes il y a des gens différents moi je vais vous le dire il y a des gens aujourd'hui il y a des salariés qui ne nous connaissent pas voilà qui ne nous connaissent pas qui ne connaissent pas le syndicalisme qui n'ont pas la possibilité de se syndiquer dans nos entreprises parce qu'il y a aujourd'hui personne ne le découvre autour de ce plateau il y a des endroits pour vivre un syndicat pour se syndiquer vous m'excuserez mais il faut un peu de courage et puis il faut donc c'est ils ne nous connaissent pas ce n'est pas ils ne nous aiment pas voilà là on a affaire à des députés de la République qu'est-ce qui est mis en place dans ce pays pour que des adolescents des mineurs qui vont devenir des adultes qui vont être des citoyens qui vont voter qui vont s'exprimer dans notre démocratie qu'est-ce qui est fait pour qu'ils connaissent le syndicalisme qu'ils connaissent leurs droits lorsqu'ils arrivent dans une entreprise pas grand chose Jacques Maire il y a eu des lois justement récentes mais cette crise du syndicalisme vous la pointez il faut la regarder en face je pense qu'il faut accuser réception de cette crise je pense que l'annier comme vous le faites ne rend pas service au syndicalisme je ne l'annier pas jusqu'à maintenant c'était un petit peu le cas je pense que par exemple si aujourd'hui la CFDT est le premier syndicat c'est pas parce que la CFDT s'est beaucoup développé c'est par un recul de la CGT en réalité et ce recul de la CGT parler en termes de représentativité d'adhérent parce que vous savez les chiffres je me permets de terminer alors laissez le terminer c'est intéressant c'est vrai que depuis quelques semaines seulement la CFDT depuis quelques mois la CFDT est le premier syndicat en termes de représentativité en termes d'élection à la fois je dirais cumulé public, privé, cumulé mais pourquoi vous dites qu'au fond c'est l'échec négatif en réaction de la CGT je pense qu'il y a une mutation extrêmement forte qui doit quand même être regardée de très près par les syndicats qui aujourd'hui essayent et arrivent à trouver leur valeur dans l'entreprise par exemple on ne le dit pas assez mais une des façons dont les syndicats ont contribué aujourd'hui au mieux-être social c'est par les 23 000 accords qui ont été signés suite aux ordonnances sociales pour mettre en place les CEC c'est par les 2000 accords sur le télétravail c'est par les 1500 référendums qui ont lieu dans les PME alors qu'habitude il n'y a jamais de référendum là vous parlez des ordonnances pénicaux voilà simplement c'est un exemple où effectivement il y a un syndicalisme qui est vivant dans l'entreprise qui utilise les outils et ces accords sont suivis ces accords sont effectivement signés par l'ensemble des syndicats et en général les syndicats je dirais alors on va quand même demander aux syndicalistes mais dernier point quand même il y a un problème de leadership politique extrêmement important que ce soit à la CGT que ce soit à FO que ce soit ailleurs regardez un petit peu ce qui s'est passé très récemment FO avec Pavajo puis Perrier pour des scandales que vous avez indiqués des scandales qui sont assez propres ceux du politique le problème de gouvernance c'est la CGT avec le pan qui s'en va effectivement et qui est remplacée d'une façon un peu délicate par Martinez là on voit très bien qu'il y a un besoin de refonder la lisibilité la gouvernance du syndicalisme je pense que la CFDT a une avance mais cette avance ne lui permet pas aujourd'hui d'occuper l'espace et le recul de la CGT ne profite à personne vous êtes d'accord sur le diagnostic il y a des crises internes aussi qui justifient la mauvaise image des syndicalistes bien évidemment bien qu'étant le représentant autour de cette table de l'obédience libérale la question n'est pas dire est-ce qu'il faut du syndicalisme ou pas la France a besoin du syndicalisme dans sa manière générale et c'est justement à l'instar un peu je dirais de l'Europe si le syndicalisme ne se change pas maintenant il finira par disparaître pourquoi la France a besoin de syndicalisme ? parce que la France a cette tradition de corps constitué de bataille sociale parce qu'on parle toujours du syndicalisme il faut le regarder dans son côté patronal ou non patronal le syndicalisme c'est pas uniquement la CGT c'est l'ensemble dans les entreprises il y a besoin d'avoir tout simplement un dialogue contradictoire rhétorique entre des corps constitués des corps intermédiaires et un gouvernement ça fait partie historiquement de la vie démocratique française par contre aujourd'hui effectivement le problème du syndicalisme français si on le compare au syndicalisme allemand même si je sais que ça risque de ne pas faire plaisir à tout le monde on a un syndicalisme qui n'est pas assez représentatif vous avez dit vous-même 5% dans le public et si on prend 5% dans le privé 5% dans le privé et ça monte jusqu'à 16-17 dans la fonction publique parfois territoriale ou autre il n'y a pas assez d'unitarisme on a un syndicalisme qui est totalement fragmenté et qui fait que grosso modo les syndicats passent plus de temps à se pouiller entre eux qu'à avancer de manière cohérente sur un certain nombre de combats et au final aussi pour quel résultat c'est ça aussi le problème aujourd'hui du gilet jaune c'est que le gilet jaune fait le diagnostic que en passant par une certaine radicalité de mouvements de société civile on obtient dix fois plus de résultats que vient un syndicalisme historique alors justement pour en terminer sur le diagnostic et on va parler d'Emmanuel Macron puisqu'il a une nouvelle méthode et qu'il tend la main à tous les partenaires sociaux et donc aux syndicats là-dessus vous reconnaissez qu'il y a peut-être une crise et un affaiblissement des syndicats qui n'a pas attendu Emmanuel Macron ou les gilets jaunes là je suis d'accord avec vous ça n'a pas attendu Emmanuel Macron ça remonte moi un des points peut-être parce que je suis aussi plus jeune et du coup je ne peux pas remonter au-delà mais Nicolas Sarkozy qui explique que quand on manifeste dans la rue personne ne voit ses manifestants et tout le monde s'en fout voilà c'est ça le point de départ c'est qu'on a on a sous couvert de dialogue social expliqué qu'on discutait qu'on discutait mais pour discuter il faut être deux et pour négocier il faut lâcher des choses c'est toujours la faute c'est toujours la faute des pouvoirs publics pour vous c'est ce qui explique la difficulté des syndicats aujourd'hui regardez dans quelle configuration on est en train de mettre les fonctionnaires aujourd'hui vous avez les neuf organisations syndicales qui sont face à un mur qui sont face à un mur du gouvernement donc ils peuvent négocier tout ce qu'ils veulent il n'y a rien à négocier alors justement c'est vrai que les syndicats c'est cause toujours tu m'intéresses c'est un peu ce qu'a dit d'une certaine façon Laurent Berger il disait si je me souviens bien avec Macron vous discutez je décide alors ils l'ont dit et répété les syndicats ils se sont sentis méprisés dédaignés et même court-circuités par Emmanuel Macron comment juge-t-il aujourd'hui la nouvelle méthode du président de la République ne plus décider seul en mettant au centre les corps intermédiaires tour d'horizon Stéphanie Despierre Depuis le début du quinquennat les syndicats n'ont pas souvent foulé les marches de l'Elysée le président de la République a toujours affiché sa défiance vis-à-vis des partenaires sociaux il les considère comme des freins aux réformes mais fin avril dans son allocution Emmanuel Macron leur tend la main je souhaite que les partenaires sociaux les associations les élus puissent travailler ensemble avec le gouvernement sous l'autorité du Premier ministre et puissent proposer d'ici à septembre des solutions concrètes les syndicats en tout cas les plus réformistes attendent des actes concrets on sent qu'il y a cette inflexion qui considère à nouveau les partenaires sociaux il était temps on espère que ça ne sera pas un coup d'épée dans l'eau et que les concertations qui vont démarrer la semaine prochaine à Matignon permettront d'aboutir et de prendre en compte ce que nous avons à dire on espère non seulement être écoutés mais on espère surtout être entendus dans les prochains mois l'actualité sociale s'annonce chargée le gouvernement veut accélérer la réforme de l'assurance chômage est prévue en juin la loi sur les retraites d'ici la fin de l'été les syndicats auront donc de multiples occasions de vérifier si Emmanuel Macron a vraiment changé de stratégie à leur rencontre Raymond Souby spécialiste des questions sociales n'y croit pas Emmanuel Macron estime les syndicats surtout lorsqu'il reste au niveau de l'entreprise donc proche des salariés et des problèmes en revanche il ne leur voit pas un rôle national et politique important ça ça n'a pas changé ? je crois que ça n'a pas changé lundi les syndicats ont rendez-vous à Matignon mais ils ne seront pas seuls il y a aussi des associations des ONG et des élus une manière pour l'exécutif de leur montrer qu'ils sont des interlocuteurs parmi des dizaines d'autres alors Pascal Debel vous y croyez à cette nouvelle méthode ? moi je voudrais déjà revenir sur ce que j'ai dit avant parce que je pense qu'il y a une façon de caricaturer le syndicalisme qui est quand même assez affligeant je crois que on a aujourd'hui des salariés qui font le choix et qui continuent que ce soit la CGT ou la CET je n'ai pas envie de rentrer dans les querelles de dire qui ce n'est pas la question je ne crois pas que c'est le débat de ce soir c'est qu'il y a des salariés qui continuent à choisir un mode d'organisation qui est le syndicalisme qui se rassemblent le nombre d'adhérents le nombre d'adhérents il est un peu prestable on ne peut pas comparer à l'Allemagne monsieur vous le savez très bien on a des modes de fonctionnement différents c'est sûr que si aujourd'hui en France on disait quand vous adhérez vous avez le droit à la commission collective vous avez le droit au chômage tout est différent ce que je veux dire c'est que par rapport au vote on a lorsque les salariés votent beaucoup pour les élections professionnelles dans les entreprises ils continuent à adhérer ils participent à la vie d'entreprise à la négociation avec les syndicats lorsqu'il y a des choses qui se passent en termes de revendications pour des salaires ils participent donc voilà on est dans une difficulté au niveau de la société française mais c'est pas que le syndicalisme absolument moi les politiques qui sont là moi qu'on parle un petit peu aujourd'hui de la représentativité des mouvements et des parties politiques on a fait des débats ici les journalistes on ne peut pas dire qu'aujourd'hui les gilets jaunes ce n'est qu'une question qui viendrait affaiblir les organisations syndicales absolument c'est un mouvement global vous savez très bien qu'il y a une diversité dans le mouvement des gilets jaunes surtout au début parce que est-ce qu'on parle des 30 000 d'aujourd'hui moi j'aimerais bien comprendre moi ce que je sais là où je vis en discutant avec plein de copains et copines de différents territoires c'est qu'y compris entre certains rangs points on n'a pas vraiment le même type de revendications on n'a pas le même type de personnes on n'a pas certainement les mêmes comment dire accointances politiques oui c'est très complexe et je pense qu'on ne peut pas réduire à une sorte de à une sorte de comparaison ou de concurrence entre les gilets jaunes pour dire le syndicalisme il est hasbi personne n'a dit qu'il était mort en tout cas vous irez vous irez lundi si vous êtes conviés à la CDD1 on a reçu Philippe Martinez avant que je m'en aille il m'a donné cette invitation qui arrive aujourd'hui vers midi 6 enfin à midi 6 donc on est invité dans le cadre de la mobilisation nationale et territoriale pour l'emploi et les transitions bon il semblerait qu'il y ait des associations des maires les émissions énergétiques voilà le matin vers 9h30 il semblerait donc c'est à 11h élargie aux organisations syndicales on n'a pas beaucoup plus de précisions c'est pas le format donc nous on est dans une situation où on est en train de consulter nos organisations vous savez qu'à la CGT on a des unions départementales des fédérations donc vous n'avez pas pris votre décision il n'y a pas un chef qui décide voilà on ne regarde mais on n'a pas vraiment excusez-nous de signes qui nous disent qu'on est en train d'ouvrir une réelle négociation et puis comme on parle beaucoup des attentes des gens moi je les sondages et tout ça et tout ça vous savez il y a des choses qui sont très très claires qu'il augmente le salaire minimum qu'on crée les conditions de redévelopper des services publics dans des territoires aujourd'hui qui sont laissés à l'abandon alors je voudrais qu'on reste sur la méthode ça c'est pour les propositions non mais qu'on redonne des moyens aux hôpitaux à la santé non mais moi je vais revenir dans le concret voyez-vous Jacques Mère on parle aussi des syndicats mais vous les entendez les doutes c'est difficile j'entends très bien c'est difficile pour des syndicats quand on les a pour circuités de revenir à la table avec ce qu'a dit Soubis à la fin quand Soubis dit à la fin la question qui est posée à Macron c'est le fait de savoir si oui ou non finalement le syndicalisme est un instrument de mise en oeuvre des politiques dans les entreprises ou c'est un contributeur à l'intérêt général dans la discussion politique c'est ça qui est le défi mais Soubis dit qu'il pense que c'est que les entreprises pour le président c'est ce qu'il a dit et je pense que c'est le défi du président c'est le défi du président parce que jusqu'en maintenant effectivement la gestion gouvernementale n'a montré que l'offre faite au syndicalisme était une offre quelque part mécanique de mise en oeuvre des réformes et ça c'est pas possible parce qu'effectivement ça correspond pas à la culture française et ça correspond pas non plus à l'attente des français et de la majorité vous l'avez dit à Emmanuel Macron bien sûr bon moi je ne parle pas tous les jours au président mais je le dis très clairement et nous le disons très collectivement et dans le groupe c'est une position qui est extrêmement importante et ça conditionne beaucoup ce qui va se passer ensuite à savoir par exemple que quand effectivement pas uniquement la CFDT mais un très grand nombre de confédérations Nicolas Hulot et beaucoup d'associations ont sorti leur contribution autour du pouvoir de vivre et de la transition écologique et solidaire la conséquence c'est que effectivement ce qui est proposé comme menu à la table des négociations et je le dis pour pas vous rassurer mais vous mobiliser c'est effectivement quelque chose qui va au-delà du dialogue d'entreprise c'est effectivement la transition écologique et c'est l'avenir économique de la France et c'est là qu'il faut effectivement se dire la balle au bon parce que le mandat il est donné aujourd'hui au gouvernement et donc c'est un rapport de force dans ce rapport de force il faut que chacun joue son jeu Il est réparable ce lien entre le président et les syndicats selon vous ? Vous savez le président a quand même eu l'exploit de casser beaucoup de liens en très peu de temps après dans l'intérêt général du pays je souhaite qu'il y ait un certain nombre de liens qui puissent vous savez moi j'ai d'autres casquettes le lien a été cassé avec les associations de représentants d'élus avec un certain nombre de corps constitués il y a beaucoup de liens à retisser en très peu de temps Les maires sont les premiers on va dire interlocuteurs ils reviennent en majesté ils ne font que les cités ils veulent les remettre au cœur du cœur du dispositif On verra concrètement ce qui restera après simplement je vous dis le retisser ça dépend en fait où le président souhaite aller est-ce qu'il veut simplement gagner du temps et faire de l'habillage politique il le sait plus tôt mais ça ne permettra pas au pays d'éviter le mur ou alors à un moment il va falloir avoir un discours de vérité et un discours de vérité que ce soit d'ailleurs auprès des syndicats ou auprès d'autres corps constitués dans l'intérêt de la nation c'est de dire que quand on a mis 10 milliards sur la table en décembre quand on en a rajouté 17 milliards complémentaires il y a peu de temps et qu'on parle du pays qui est quand même sur la table voilà et qu'on est quand même on parle du pays qui est en termes de déficit structurel conjoncturel et d'aide publique le champion de l'OCDE il va falloir juste à un moment dire de manière concrète où on coupe et qu'est-ce qu'on fait de manière complémentaire en économie les chantiers qui sont sur la table c'est du blabla avec une révolution climatique et de plein de rendez-vous à prendre il va peut-être falloir bouger un petit peu ces repères en termes de sciences économiques et puis peut-être un petit peu sortir de l'octobre alors on y va sur les chantiers il y a la fonction publique qui est en débat à l'Assemblée il y a les retraites le gouvernement veut aller très vite et il y a l'assurance chômage alors là pour une fois il y a plutôt alors pas forcément avec la CGT mais un consensus syndicat-gouvernement ça coince plutôt avec le patronat ça fait trois grands chantiers est-ce que vous pensez ou gobernalysis que les corps intermédiaires auront le droit de citer et qu'un vrai dialogue social peut se renouer ? Non c'est très compliqué parce que là l'opportunité aurait pu être prise par exemple sur le texte sur la fonction publique parce qu'on est dans la même temporalité ça n'a pas été saisi sur le texte sur la justice qui est un peu plus quelque chose de niche le grand public n'a pas trop suivi le texte sur la justice mais même là ça n'a pas fonctionné 100% des cas de figure ne fonctionnent pas mais vous savez moi dans les annonces d'Emmanuel Macron j'ai du mal à le croire parce que bon ça fait deux ans qu'il n'y a plus d'opposition donc j'ai du mal à le croire mais surtout il nous a fait une annonce par exemple une source de financement que je peux partager avec Jacques Maire c'est d'aller chercher ceux qui doivent payer leurs impôts vous savez ceux qui font de l'évasion fiscale bon et ben le chef de l'état a missionné la cour des comptes pour lui rendre un rapport sur qu'est-ce qu'on pourrait faire combien il y aurait à ça vous voulez en supprimer les grands corps au passage mettons de côté même ce débat là il dit je missionne la cour des comptes pour voir combien on pourrait récupérer de pognon et combien il faudrait de fonctionnaires alignés sur les starting blocks pour aller chercher cet argent là et il se trouve que ce qui est dingue c'est qu'il demande un rapport qui a été fait il y a deux mois le rapport ce rapport là sur la délinquance financière et l'évasion fiscale a été rendu par la cour des comptes il y a exactement deux mois et on le sait avec Jacques parce qu'on y a eu accès dans le cadre de la mission d'information qu'est-ce que vous voulez dire en gros qu'il gagne du temps et que bien sûr qu'il gagne du temps parce que les solutions on les a on les connait on les a sous la main maintenant il faut passer à l'action mais restons sur le social la question de la fraude fiscale c'est encore différent mais c'est le social c'est le partage des richesses et le fait que les gens payent leurs impôts c'est le social mais les retraites ça concerne aussi tous les français vous êtes en minorité sur ce plateau c'est très clair mais comment vous pouvez essayer de convaincre ben si je le constate sur la lutte contre la fraude fiscale je pense qu'il y a un consensus et je pense que d'ailleurs il y a un consensus au niveau européen et si un jour on peut passer à la majorité qualifiée sur la fiscalité en Europe c'est sur la lutte contre la fraude fiscale ça va commencer par là et je suis optimiste non sur la agenda sociale effectivement je pense que le gouvernement il a là-dessus la bonne méthodologie je pense notamment sur la question des contrats courts il propose et c'est un défi aux partenaires sociaux de dire voilà re-toileter l'indemnisation et la cotisation à l'UNEDIC en fonction de ce qu'est la performance sur les contrats courts si ça marche pas je prends mes responsabilités donc le fait de voir à bout de trois mois une situation un constat d'échec du dialogue social et de prendre ses responsabilités en tant qu'État ça devrait être plutôt souligné par l'opposition de ce point de vue-là et je pense que ce qui va être fait effectivement avec en plus une madame Pénicaud qui respecte complètement les partenaires sociaux je n'ai jamais entendu par exemple madame Pénicaud dire du mal de monsieur Martinez jamais jamais et donc de ce point de vue-là il y a un respect des partenaires mais personne n'a dit du mal même sur la fonction publique j'ai jamais entendu Olivier Dussol dire du mal des syndicats c'est extrêmement important de dire qu'à un moment si le dialogue ne produit pas on prend ses responsabilités sur la méthode là c'est intéressant mais tout le monde est tripoli globalement sur la question Pascal Debet pardonnez-moi sur la question de savoir au fond si ça coince sur la question des contrats courts la lutte contre l'abus des CDD à répétition ou de l'intérim dans les entreprises ça c'est un vrai sujet il est concernant en gros il y a un accord entre le gouvernement et une partie des syndicats ce sont les patrons qui ne veulent pas est-ce que vous êtes d'accord pour dire le MEDEF on peut dire le MEDEF le MEDEF ça a toujours été comme ça vous ne contestez pas cette méthode là je ne la conteste pas mais là-dessus on va aller au bout est-ce que c'est comme sur d'autres dossiers où on reste au milieu du guet ça fait quand même deux ans que cette majorité elle est là que ce président de la république a été élu moi y compris sur les milliards qui sont soi-disant sur la table on a pris on a pris des décisions dans les 24 premiers mois on en remet peut-être une partie peut-être mais vous ne croyez pas que dans ce moment là vous comprenez qu'on est une vraie crise des syndicats on a vu ce qui s'est passé vous avez plutôt intérêt vous comprendrez quand même que là on ne voit rien de concret arriver on a cette crise qui dure on est plus que sceptique y compris sur la méthodologie on a quand même le sentiment que ça joue la montre voilà sur des sujets de fond y compris sur le partage sur le salaire minimum sur des choses comme ça après les élections européennes ou carrément plus tard encore je veux la montre quand on dit il y a un temps pour la négociation qui dure quelques mois et pas un an et pas six mois et puis il y a un temps pour la décision si la négociation le Premier ministre n'a pas été très habile d'annoncer que certaines mesures structurelles seraient justement communiquées après les élections européennes en termes de timing ça n'a pas ça n'a pas interféré cette question sur la réforme les élections qui peut-être ralentiraient toute décision en ce moment attendez on ne va peut-être pas je dirais on est le 2 mai 3 mai le 2 mai c'est dans 24 jours donc dire qu'on attend 24 jours pour prendre des décisions pour formuler une proposition mais le Président ne cesse de dire je voudrais qu'on termine ce débat qui touche à sa fin par la question la possibilité d'une convergence des luttes terminez s'il vous plaît pardonnez oui sur la retraite c'est également je dirais là on a effectivement un an de concertation il y a eu effectivement un entre deux avec FO et CGT qui prennent un pas de recul je pense temporaire je pense temporaire parce qu'effectivement il y a ce point d'interrogation autour de la question du l'âge de départ à la retraite ça a été clairement clarifié et sanctionné par le Président de la République parce qu'il y a eu effectivement du côté du ministre sur le dossier des retraites vous savez que c'est bien au niveau des pensions il y en a déjà plus aujourd'hui alors on parle il y en a déjà plus si il y a un âge légal à 62 ans il y a de la flexibilité si vous voulez partir vous pouvez bien sûr que si si les gens effectivement si les gens vous pouvez faire le chahut ça ne change rien à 62 ans ça permet effectivement de jouer la flexibilité les gens peuvent se permettre d'arbitrer parce que les gens n'ont pas forcément que le salaire un peu plus ou beaucoup plus la réalité c'est pas ça la réalité aujourd'hui c'est qu'il y a des gens qui passent à 60, 61, 62 en fonction de ce que sont leurs choix de vie 63, 64 ou 65 et c'est ça la réalité et cette flexibilité elle est souhaitée par les français et si vous ne la souhaitez pas c'est que vous n'avez pas compris leur demande maintenant pour la suite effectivement il y a la volonté d'aller jusqu'au bout au maximum dans la concertation pour savoir quelle est la façon d'assurer à long terme la pérennité des financements mais avec une équité totale et là on aura un rendez-vous intéressant avec les régimes spéciaux pour savoir sur les retraites mais c'est pas le sujet des débats on refra et on va en faire beaucoup des débats je pense que comme on est en train de parler pour les citoyens de ce pays je crois qu'on a quand même besoin aujourd'hui et je crois que c'est l'aspiration des gens autour de 60 ans c'est de partir en retraite et de laisser travailler aux jeunes voilà je pense que c'est pas compliqué les gens ils sont pas compliqués ils travaillent ils veulent bien gagner leur vie ils veulent une portion correcte et ils veulent que leurs petits-enfants pour l'instant l'âge légal on n'y touche pas c'est ce qu'a dit le Président il y a une piste pour augmenter la durée de cotisation et on fera un autre débat retraite je voudrais terminer ce débat qui s'achève il nous reste une poignée de minutes à peine sur la question au fond du rouge jaune de la convergence possible des luttes et si au fond les gilets jaunes de l'intérieur venaient revitaliser un peu les syndicats en tout cas cette convergence Jean-Luc Mélenchon l'a constaté lui c'est sa vision des choses à Marseille hier écoutez ce qu'il y a de nouveau cette année c'est pas la violence parce que c'était déjà le cas l'année dernière ce qui est nouveau cette année c'est la jonction entre le mouvement ouvrier traditionnel syndical et le mouvement spontané insurrectionnel des gilets jaunes Corentin Le Fur d'un mot très rapidement je fais un tour de table elle existe ou pas cette convergence selon vous ? La convergence des luttes en tout cas de ce que vous évoquez rouge jaune n'existe que dans la tête de certains politiques qui souhaitent faire de la récupération Hugo Bernal ici je l'ai vu dans la rue je ne sais que dans la tête et j'ai rajouté même les verts parce que Vous l'avez vu dans la rue elles sont des gilets jaunes qui viennent aux côtés des syndicalistes et des cortèges sans être séparés Oui c'était dans le même cortège à Lille il y avait même les jeunes pour le climat qui étaient là et les gens qui sont là pour les marches pour le climat l'action non-violente COP21 donc il y a des convergences sur la transition écologique sur la transition démocratique et sur la transition sociale C'est aussi votre avis ? Je pense qu'on est dans un processus d'attente sociale très très complexe où on a en effet une jeunesse qui a des aspirations climatiques extrêmement fortes et c'est une bonne nouvelle avec des aspirations sociales On a en effet des salariés qui aujourd'hui connaissent très mal les syndicats et on l'espère et qu'on fera ce qu'il faut pour leur faire connaître qui nous sommes et qu'ils nous rejoignent donc je pense que rien n'est comment dire il y a de l'avenir sur des luttes en commun Et ce sera le mot de la fin Et plus nombreux Ces luttes en commun cette convergence si elle existe alors certains en doutent serait une bonne nouvelle pour le mouvement syndical ou pas ? Moi je ne pense pas je pense que ce mouvement Vinyl et Jaune il est complètement protéiforme il n'est pas saisissable dans des revendications concrètes particulières qui soient stables dans le temps et au niveau de la nation je pense que ces gilets jaunes eux-mêmes je dirais à chaque fois qu'on fait une tentative de récupération ceux qui veulent récupérer on paye le prix donc je ne vois pas les syndicats aujourd'hui jouer cette carte de façon difficile et bien on va s'arrêter là merci infiniment à tous les quatre d'être venus nous parler du monde syndical et du syndicalisme encore vivant aujourd'hui oui très vivant dans un instant on va parler d'Europe et si elle n'était pas si mal en point que cela finalement cette Europe c'est la vision d'un éditorialiste Guillaume Duval optimiste plus que jamais il nous montre dans un livre en quoi Trump Poutine Salvini ou le Brexit sont en réalité des chants on s'il nous rejoint dans un instant mais tout de suite c'est le poème d'actu de Thomas Deslogis inspiré ce soir par la fronde des jeunes sur le climat Gare aux gamins Soudain en grève le vendredi Soudain en fronde Pour que retourne ronde La terre aujourd'hui aplatie Par nos tornioles comme une orange basmati au bleu pétrole Une orange au jus à ne plus savoir qu'en faire Un jus fluo au flux sans fin et à la pulpe nucléaire que la jeunesse digère de moins en moins Un jus dont la sève à petit prix coule avant tout dans les artères de bas salaires de bas élèves de bas tant pis pour la relève Soudain en grève contre l'orange au bleu immonde et pour que la terre retourne ronde Bienvenue sur ce plateau Guillaume Duval vous êtes éditorialiste à Alternatives économiques bonsoir mensuel que vous avez d'ailleurs longtemps dirigé et vous signez ce petit livre extrêmement audacieux et passionnant plein d'analyses plein d'exemples Trump-Poutine Orban-Salvini le Brexit une chance pour l'Europe vous exclamez-vous dans ce livre alors d'abord avant d'en venir aux différents dirigeants et aux différents pays est-ce que vous pourriez nous qualifier le moment tout le monde nous dit voilà que ces élections sont cruciales ces élections européennes vont être décisives et que l'Europe n'a jamais été aussi près de se disloquer est-ce que c'est aussi votre vision ? Oui enfin que l'Europe soit dans une situation difficile aujourd'hui c'est aussi ma vision mais simplement je pense que pour l'avenir on a toujours tendance à penser le futur comme une extrapolation du passé récent ça s'est passé assez mal en Europe depuis 30 ans il n'y a pas eu d'avancée significative sur le terrain social environnemental etc donc on pense que c'est plus possible et je crois que c'est une erreur parce qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui alors qu'ils sont aussi des menaces si on les traite mal ça peut effectivement aboutir à l'éclatement et à la fin de l'Europe mais c'est c'est dans ces moments de rupture que les sursauts sont possibles c'est ça ? Oui je pense que là il y a sur plusieurs dossiers des sursauts possibles en particulier sur l'environnement aujourd'hui on le voit bien avec les jeunes avec Greta Thunberg etc il y a une mobilisation une sensibilité très forte chez les Européens ça pourrait être le levier principal de relance de l'intégration européenne si on s'en saisit Alors il va y venir peut-être on va commencer avec le Brexit parce qu'on a quand même le sentiment et ça ça commence à imprégner l'opinion que le Brexit est le meilleur avocat de la cause de l'Union Européenne c'est l'idée ? Personne ne les envie ? Le chaos d'indécision dans lequel se trouvent les Britanniques montre à quel point on a besoin d'être ensemble ? Oh c'est pas seulement ce chaos d'indécision c'est aussi que les Britanniques enfin s'ils sont indécis c'est qu'ils se rendent compte que personne ne les attend dehors de l'Union Européenne donc le Royaume-Uni c'était quand même le géant de la mondialisation au 19ème siècle l'empire qui dominait le monde et là s'ils sortent Ni la Chine ni les Etats-Unis ne les attendent en termes de contrats La Chine ne veut pas discuter avec eux les Américains veulent bien discuter de commerce avec eux mais à condition qu'ils prennent des poulets chlorés et du bœuf aux hormones sur le plan monétaire la livre sterling ne pèse plus rien à l'échelle mondiale etc. Donc effectivement c'est un bon exemple La thèse de Mark Roche sur le Brexit qui dit qu'en gros à long terme à moyen terme les Britanniques seront gagnants vous n'y croyez pas du tout ? Il est possible que s'ils jouent le paradis fiscal et que nous nous soyons assez bêtes pour le laisser jouer ça puisse être une solution un énorme paradis fiscal au point de l'Europe Mais en attendant ils ne sont pas enviables Alors je voudrais qu'on parle de Trump puisque c'est le premier qui est sur la liste aujourd'hui le principal alors vous nous expliquez qu'avec cette nouvelle donne son désintérêt du président américain pour la question de l'OTAN son isolationnisme et bien ça va nous obliger à enfin construire une défense commune une politique étrangère vraiment ? Ça balbutiant pour l'instant C'est plus que balbutiant enfin il y a déjà des premiers pas qui sont significatifs et surtout ce qui est important c'est que l'attitude de l'Allemagne sur cette question a changé donc l'Allemagne a toujours été très prudente vis-à-vis des Etats-Unis vis-à-vis de la défense européenne etc. Et là aujourd'hui ils se rendent compte avec Trump mais ça avait déjà commencé avec Obama c'est structurel c'est pas lié à la personne de Trump qu'il y a un vrai désengagement des américains vis-à-vis de l'Europe vis-à-vis de la sécurité de l'Europe et qu'il faut qu'on avance indépendamment des américains Donc Emmanuel Macron qui pousse vers une armée européenne il avait utilisé l'expression qui a pu choquer c'est plutôt une bonne chose Oui oui ça c'est un des dossiers sur lesquels il a réussi à avancer un peu c'est très bien c'est aussi un des dossiers qui est difficile avec le Brexit donc il faut réussir à garder des bons termes avec les britanniques après leur sortie de l'Union Européenne parce que sur le plan de la défense en particulier ça pourrait être un pilier important d'une défense européenne Et en matière commerciale Trump qui nous fait la guerre ça peut être un atout pour nous ça va nous obliger à nous unir ? Pas forcément on voit que l'Allemagne elle est fait cavalier seule pour l'instant Oui c'est une des opportunités qu'il faudrait saisir mais oui la guerre commerciale que mène Trump vis-à-vis de l'Europe alors il s'est beaucoup intéressé à la Chine jusqu'ici mais maintenant il va s'intéresser à l'Europe puisque la Chine est en voie de règlement c'est une opportunité extraordinaire parce qu'il peut réussir là où aucun Européen n'a réussi jusqu'ici c'est-à-dire obliger l'Allemagne à accepter de changer de politique économique en Europe on a aujourd'hui en Europe des excellents... Vendre plus de voitures à l'intérieur de l'Union et moins aux Etats-Unis c'est ça l'idée ? Pas forcément des voitures parce qu'on en a déjà beaucoup en Europe mais des choses en Europe parce qu'il y a aujourd'hui des excédents extérieurs très importants vis-à-vis des Etats-Unis et du reste du monde qui sont liés uniquement au fait qu'on a des politiques économiques stupides qui nous empêchent de consommer de dépenser en Europe donc si les Allemands veulent continuer à vendre des voitures aux Etats-Unis ils vont devoir accepter qu'on dépense plus d'argent en Europe ce que demandent les Américains Obama le demandait déjà depuis longtemps mais gentiment et là Trump va le demander plus durement et ça va nous faire nous obliger à changer Alors pardonnez-moi je cavale un peu parce que je voudrais qu'on avance sur pas mal de sujets toujours sur l'économie on passe à Poutine et son gaz dont les Européens sont clients des clients importants alors là vous pensez vraiment qu'on va pouvoir s'en passer on va pouvoir sortir de la dépendance de ce régime-là autoritaire ? En tout cas ce que je sais c'est que si on ne réussit pas à s'en passer rapidement il n'y a pas que Poutine il y a Mohamed Ben Salman aussi pour le pétrole si on ne réussit pas à s'en passer rapidement on ne pourra pas maintenir notre niveau de vie et notre modèle social cette question-là de la transition énergétique ce n'est pas simplement pour le climat dans 50 ans ou pour être gentil avec nos petits-enfants c'est maintenant si on n'est pas capable de se passer de pétrole et de gaz ça va coûter de plus en plus cher on voit déjà ce que ça donne rien qu'avec le mouvement des gilets jaunes dès que le prix remonte un peu ça met en cause notre modèle social si on n'est pas capable de s'en passer maintenant on ne pourra pas maintenir notre modèle social et là-dessus je crois que ça ça pourrait être vraiment le sujet sur lequel on relance l'Europe parce que justement l'urgence climatique vous en parlez beaucoup la transition énergétique justement les Scandinaves les Néerlandais les Allemands tous ces gens qui sont très austéritaires ils sont aussi plus écolo que nous et plus sensibles à ces questions-là donc je crois qu'ils pourraient accepter de mettre beaucoup d'argent sur la table pour accélérer la transition énergétique en Europe et à l'intérieur de l'Europe puisqu'on a parlé de Trump et de Poutine on va regarder la carte des populismes c'est parti où d'ailleurs les populistes sont déjà au pouvoir l'Autriche l'Italie la Pologne la République tchèque et la Hongrie Orban notamment tous ceux-là ce sont une chance pour l'Europe c'est ce que vous écrivez je caricature un peu mais non non mais vous avez raison c'est audacieux comme thèse alors ce qui se passe en Europe centrale et orientale c'est important je crois que c'est durable c'est des gens qui ont été dans le Comécon donc ont été dominés par Moscou pendant très longtemps ils n'ont pas envie d'être dominés par Bruxelles ils veulent rester dans l'union coûte que coûte mais ils veulent rester dans l'union coûte que coûte parce qu'il y a la menace russe Poutine etc donc ils ne partiront pas ils ne mettront pas le feu à la maison mais par contre le fait qu'ils veuillent rester un peu indépendants et pas être beaucoup plus intégrés ça libère une chose très importante c'est ça libère l'Allemagne parce que jusque là l'Allemagne était très réticente à une intégration plus poussée de la zone euro en particulier pour ne pas isoler les polonais par exemple donc aujourd'hui un chancelier ou une chancelière allemande se rend compte qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire avec les français si on veut aller plus loin dans la construction européenne et je crois qu'ils le veulent et enfin pour terminer la liste Salvini alors là on se dit franchement Salvini la crise migratoire certes ça a tout bloqué il ne veut pas de Schengen il veut sortir de Dublin ça peut être un moteur pour redistribuer finalement les règles du jeu en Europe en matière d'accueil de réfugiés ? Alors sur les réfugiés c'est clairement un moteur c'est un moteur pour une mauvaise politique dans l'immédiat mais avec le blocage de Salvini donc ils ont fait sauter en particulier l'hypocrisie française donc qui était de refuser des migrants et de les laisser en Grèce ou en Italie donc on oblige à avoir une politique commune sur ce terrain là elle va être très restrictive dans l'immédiat et je pense que c'est une erreur mais c'est quand même plutôt positif en soi et l'autre terrain c'est sur le terrain de la zone euro je pense que les Italiens le fait que les Italiens ne veuillent plus être les bons élèves de l'austérité comme ils l'ont été depuis 25 ans et ça les a menés nulle part est plutôt positif parce que là ça va obliger aussi à changer les règles du jeu en Europe d'un mot parce que vraiment l'interview s'achève au fond vous êtes assez sévère avec Emmanuel Macron vous ne partagez pas ses vues ni en politique économique en France ni en Europe et pourtant l'idée d'une souveraineté européenne l'idée d'un protectionnisme aux frontières l'idée d'aller de l'avant pourquoi pas avec deux vitesses avec des différentes coopérations c'est un peu ce que vous écrivez vous n'êtes pas si loin non ? je ne suis pas si loin dans le discours le problème c'est la pratique donc Emmanuel Macron s'est trompé dans sa politique européenne depuis deux ans il a voulu faire en France ce que les Allemands demandaient et ça a été un échec avec les gilets jaunes etc et il est au fond d'accord avec la politique économique que mène l'Allemagne très austéritaire et ça ne peut pas être la solution pas forcément d'accord en tout cas sa renaissance est un peu en conflit avec Merkel pour le moment mais vous n'y croyez pas qui s'est trompé depuis deux heures peut-être merci beaucoup c'est passionnant c'est très stimulant de vous lire et ça redonne un peu de courage en ces temps de crise une chance pour l'Europe Trump, Poutine, Orban, Salvini le Brexit c'est aux éditions les petits matins vous restez avec nous ça va vous intéresser c'est l'heure d'accueillir Gilles Finkelstein le directeur de la fondation Jean Jaurès il va nous dire un peu l'état d'esprit des français au lendemain de ce 1er mai agité la vie des idées tout de suite pardonnez-moi Gilles il vous reste très peu de temps mais vous allez faire ça très très bien on va parler de l'air du temps précisément de l'état d'esprit des français au lendemain de ce 1er mai agité et grâce à la nouvelle vague d'enquête Cevipof Ipsos Le Monde la fondation Jean Jaurès vous disposez d'une véritable mine d'or pour sonder l'humeur des français première question les français et la violence comment la voit-il est-ce qu'au fond depuis des semaines que cette violence se déploie dans les rues de France est-ce qu'elle est aussi dans les têtes La question qu'on s'est posée c'est est-ce qu'il y avait par rapport à la violence dans une démocratie comme la France une frontière infranchissable une opposition irréductible ou est-ce qu'au contraire il y avait une forme de bienveillance et que la frontière était plus poreuse Résultat il y a une interprétation optimiste des résultats vous avez 84% des français c'est beaucoup qui disent la violence n'est pas acceptable interprétation plus pessimiste vous avez un pourcentage significatif de français qui considèrent que c'est acceptable globalement 16% ce n'est pas rien ça va très au-delà des casseurs démographiquement les moins de 35 ans on monte à 25% et politiquement vous regardez les sympathisants des partis les plus radicaux on est à 28% chez les sympathisants du rassemblement national et à 34% chez les sympathisants de la France insoumise au-delà des violences qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette enquête au fond de l'humeur du pays comment peut-on la caractériser en quelques adjectifs alors en quelques adjectifs non pas pour eux-mêmes mais quand on leur demande sur la situation du pays qu'est-ce qu'ils ressentent pour la France ce qui est très frappant c'est que les adjectifs négatifs sont loin très loin devant inquiétude colère amertume et que très loin derrière vous avez tous les objectifs optimistes positifs fierté espoir enthousiasme donc on est très loin du coup on ne s'est pas gagné dans sa conférence de presse Emmanuel Macron s'est fixé comme objectif redonner une espérance de progrès à chacun ça peut parler au français ça ? ce qui est sûr c'est que en tout cas il part de très loin sauf pour une catégorie de français et c'est très intéressant ce sont les sympathisants de la république en marche qui sont sur ce point très différents des autres français quel est l'adjectif qui arrive en tête chez eux ? l'espoir pour le reste la fierté est au même niveau que l'inquiétude l'enthousiasme est au même niveau que la colère alors qu'il y a 40 points d'écart chez les français sur ces différentes questions ça compte de connaître l'humeur d'un pays c'est important comme indicateur ? alors ça compte non seulement de connaître mais c'est important aussi d'avoir une humeur plus positive c'est important pour gouverner c'est très difficile de réformer un pays qui est à ce point dans la colère dans l'amertume et c'est particulièrement important pour Emmanuel Macron parce que les études ont montré que dans les déterminants du vote il y avait un facteur autonome qui était le bonheur et que ça comptait plus encore pour Emmanuel Macron on n'y est pas encore on reste un des pays les plus pessimistes du monde d'un mot il nous reste une poignée de secondes le défi que doit relever le président et bien c'est changer les termes de l'équation l'équation de son élection quand on est heureux on vote Macron l'équation de sa réélection parce qu'on a voté Macron on est plus heureux quand on voit ces chiffres là en mesure pour reprendre sur un autre sujet ce qu'était la formule du général de Gaulle vaste programme vaste programme c'est pas gagné merci beaucoup Sylvie de Keuchstein merci à vous Guillaume Duval ainsi s'achève cette émission à demain droit de suite présenté par Jean-Pierre Gratien dans un instant tu veux qu'on se lit à demeurer au premier objet qui nous prend qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne la belle chose de vouloir se piquer la fausse honneur d'être fidèle l'une des plus grandes pièces de Molière est l'un des plus grands films de l'histoire de la télévision française dont Juan Marcel Blouval Michel Piccoli Claude Brasseur 1965 films diffusés commentés encore aujourd'hui dans les écoles et les universités Marcel Blouval sera en plateau avec nous autour de la diffusion de Don Juan en coproduction avec Lina Rambobina présenté par Patrick Cohen